C'est bon d'être là et d'être ensemble. Les choses sont importantes vraiment quand on est face à des situations qui nous dépassent, quand quelqu'un s'en va. On se pose toujours la question, mais nous, où nous en sommes avec le Seigneur ? Est-ce qu'on sert réellement le Seigneur ? Est-ce qu'on est vraiment actif pour lui ? Vous savez, autrefois, on avait beaucoup de travail. Mon grand-père me racontait qu'il travaillait 12 heures par jour à la mine, 6 jours sur 7, et ils n'avaient jamais le temps. Mais depuis, les conditions ont changé. On est à 35 heures maintenant. On a le temps, mais quand on regarde, on est de plus en plus occupé. Et dernièrement, je parlais avec mon frère David. Je lui disais, ça fait combien de temps, David, que tu étais chez moi ? Il me dit, 25 ans. Oh, je n'en revenais pas. Un choc pour moi. 25 ans. Mais on n'a pas vu passer. Mais c'est incroyable qu'avec tout ce qu'on a comme activité autre, le temps passe très très vite. Mais la question qu'on se pose, c'est quel temps on passe pour le Seigneur ? Quelle importance on donne à l'œuvre du Seigneur ? Qu'est-ce qu'on fait pour lui ? Alors, j'ai voulu regarder dans la parole de Dieu ce que Jésus lui faisait dans une journée, comment il servait son Père ? Parce que Jésus, lui, c'est vraiment notre modèle. C'est vraiment celui qui servait son Père en permanence. Et dedans, je me suis dit, mais moi aussi, je veux regarder comment Jésus passait sa journée. Marc 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait un corps très sombre, Jésus, donc, se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Voilà. La journée du Seigneur, elle commence grand matin. Il fait un corps noir. C'est encore la nuit. Et il nous est bien dit qu'il faisait un corps très sombre. Et il se leva et il alla dans un lieu secret où il pria. Et voilà, il est en prière. Il parle à son Père. Il reçoit les directives de son Père. Il est en communion avec lui. C'est la première chose qu'il fait. Et puis, Simon et ceux qui étaient avec lui se misent à la recherche. Eux, ils avaient dormi plus longtemps. Le jour devait être déjà levé. Simon se lève. Ah, le Seigneur n'est pas là. Où est-il ? Donc, ils se mettent à sa recherche. Et quand il lui trouvait, il lui dit, mais tous te cherchent, Seigneur. Qu'est-ce que tu fais là ? C'est incroyable comment on peut voir les choses à l'envers. Jésus a fait choisi la bonne part. Il parlait à son Père et les disciples, qui ne comprennent rien, ils ne voient qu'une seule chose, c'est qu'il est parti et qu'ils ne le trouvent pas. Alors, ils le recherchent. Et quand ils l'eurent trouvait, ils lui dirent, tous te cherchent. Il lui répondit, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que je prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Jésus, il avait dans son cœur de servir Dieu, mais pour servir son Père, il avait besoin d'abord de recevoir de lui ses directives, sa force, sa parole, de savoir quel était le plan que le Père avait. Vous savez, nous ne sommes pas seuls, nous dit la Bible. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Il est avec nous. Il est là pour nous conduire, pour nous guider. Et trop souvent, nous commençons la journée très contents, on se lève, pas trop contents, et puis on ne pense même pas à notre Papa Céleste. On ne se tourne même pas vers lui. Et on commence par un plein d'activités, et on a raté le principal. Jésus, lui, il commençait par le principal. Tout ça, mes frères et sœurs, c'est pour nous encourager, à voir pourquoi des fois on arrive à la fin de la journée, « Oh, je n'ai pas lu ma Bible, je n'ai pas prié, je n'ai pas eu un moment avec le Seigneur, et je suis fatigué, épuisé. » Parce que si on n'est pas ressourcé par le Seigneur, on est vite fatigué. Notre chair est fatiguée. Elle réclamera tout de suite de nous endormir. Mais si on passe du temps avec le Seigneur, qu'on a la direction du Seigneur, que le Seigneur nous montre ce qu'il a préparé d'avance pour nous, on va être fort et on va passer des super journées. Et on va se dire à la fin de la journée, « Merci Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as montré. » Et ça, c'est une satisfaction. Même si la fatigue est là, mais on est beaucoup plus encouragé de savoir qu'on a fait le plan et la volonté du Seigneur. Donc le Seigneur lui dit, « Moi, il faut que j'aille dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et chassa les démons. Jésus, quand il priait, vous savez, quand on prie pour quelqu'un, qu'on a un cœur, qu'on voit la situation, qu'on est fini pour lui, parce que Jésus, quand il priait pour quelqu'un, il était concerné par la situation de la personne. Il voyait son cœur, il voyait son état. Et Jésus, il priait avec foi, avec détermination, et quelque part, sa force partait de plus en plus. C'est pour ça qu'il avait besoin de se ressourcer auprès du Père, pour être en forme, pour pouvoir servir le Seigneur, pour pouvoir avoir la révélation de l'Esprit de Dieu, pour cette personne, afin que cette personne puisse être bénie, que cette personne puisse être guérie, que les démons soient chassés et que la gloire du Seigneur soit manifestée. Ce n'était pas pour aller simplement à un rite religieux, d'aller prier le matin. Non, non, il avait besoin. Et c'est un besoin que nous avons tous, de commencer notre journée en nous appuyant sur le Seigneur. On revient dans l'Évangile, toujours de Marc, au chapitre 1 et au verset 21. Donc, Jésus était à Capharnaüm. Il se rendit à Capharnaüm le jour du sabbat. C'est la ville où habitait la belle-mère de Pierre. C'est une ville en Galilée, où Jésus allait prêcher. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Et ils étaient frappés de sa doctrine car il enseignait non pas comme ayant... Il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Les scribes, ça devait être bien fatigant. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Il faut être comme ci, il faut être comme ça. Quand on va en Israël, à l'hôtel, il ne faut pas appuyer sur l'ascenseur. Je vous l'ai déjà expliqué. Il y a l'ascenseur du sabbat. Il est réglé automatiquement pour s'arrêter à chaque étage pour que personne n'appuie dessus. Parce que si on appuie sur l'ascenseur, c'est considéré comme étant travaillé. Ça, c'est l'enseignement des pharisiens actuels. Mais à l'époque, c'était pareil. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Que plein d'interdits, plein de lois, plein de principes qui tuaient les gens. Mais Jésus, lui, il parlait avec autorité. Ça touchait le cœur des uns et des autres. Et il se disait, ben oui, c'est ça le plan de Dieu. Les gens saisissaient l'esprit de Dieu. Ça les fortifiait, ça les éclairait, ça les établissait. Tandis que les pharisiens, ça les fatignait avec leur loi. Alors, donc il est dans la synagogue, il enseigne. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus de Nazareth ? » « Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. » Vous voyez, cet homme était possédé. Il était possédé par l'ennemi, par Satan, qui agissait en lui. Et quand il voit Jésus, il lui dit, « Qu'y a-t-il entre nous ? » C'est-à-dire, Satan et ses légions de démons. Et toi, Jésus de Nazareth, qu'est-ce qu'il y a entre nous ? « Tu es venu pour nous perdre. » Vous savez que l'ennemi connaît le plan de Dieu ? Jésus est venu pour perdre Satan, pour qu'à la fin des temps, Satan soit vaincu totalement et qu'il n'est plus court. « Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Même Satan confesse qui est Jésus, le Saint de Dieu. C'est extraordinaire. Vous voyez, là, on a le faire à une personne, bien sûr, qui n'est pas née de nouveau, qui ne connaît pas Jésus, qui n'est pas... C'est pour ça qu'elle s'exprime comme ça, parce que Satan est en elle. Mais celui qui est né de nouveau, Satan ne peut pas le toucher. Celui qui est en nous, nous dit la parole, est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi on voit tellement d'églises se dévier, chasser les démons entre les chrétiens. Mais ce n'est pas biblique. Vous verrez que tous ceux que Jésus a délivrés, c'était des gens qui étaient des païens qui ne connaissaient pas Jésus. Et c'est à cause de ça qu'ils avaient traîné dans des choses occultes et que l'ennemi avait pris place. Mais là, Jésus va intervenir. Verset 25. Jésus le menaça en disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Vous voyez, Jésus a une parole d'autorité. « Tais-toi, sors de cet homme. » Et cet homme est libéré. Et cet homme est secoué par terre. Il tombe par terre. Il crie. C'est les dernières forces de l'ennemi qui s'en va. Et Jésus a la victoire. Donc, la première partie, quand il est dans la synagogue, il enseigne. Mais il y a une deuxième partie, c'est la mise en pratique. Et c'est là qu'on a besoin de voir la grâce du Seigneur. On ne peut pas être des théoriciens. On a besoin de prêcher l'Évangile. Et on a besoin de s'attendre à la grâce du Seigneur, au miracle du Seigneur pour intervenir dans nos vies. C'est pour ça que quand on vient au culte, mes frères et sœurs, quand on entend cette parole de Dieu, quand on entend cette autorité de Jésus nous parler, il n'y a plus qu'une chose à faire. Je me repends, je me soumets au plan de Dieu et je dis, Seigneur, change-moi, interviens, change ma mentalité, ma façon de faire. Seigneur, je m'approche de toi et en un instant, le Seigneur nous libère et il nous rend libre. Tous furent saisis de stupéfaction de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres. Qu'est-ce que ceci ? Une nouvelle doctrine ? Ils commandent avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Il n'y a pas besoin de publicité. L'œuvre de Dieu s'était manifestée. Les gens parlaient. Les gens partageaient avec les gens qui étaient autour. La puissance de Dieu se manifestait d'une façon extraordinaire. Vous savez, c'est à ça que nous sommes appelés dans Marc 16, 17. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Et on a connu tellement ces temps où à l'île Maurice, par exemple, on priait pour les gens qui étaient possédés. Je m'en rappelle, il y avait plusieurs cas incroyables de gens qui étaient... On priait pour eux. Ils se sauvaient. Ils couraient dans la tente. Ils ne voyaient même pas qu'il y avait des poteaux et de la toile. Ils fonçaient dans la tente. Ils retombaient comme ça. On priait pour eux et ils étaient libérés. Et ça, ça fait un gros travail. Et c'est comme ça que l'Évangile a commencé à percer à Maurice quand on a vu les gens... Quand les autres ont vu les gens libérés, changés, transformés. Et on a vu vraiment la gloire du Seigneur. Et c'est ce qu'on a envie de voir pour nous aussi. Alors on continue. Jésus donc a été dans la synagogue le matin. Enfin, il s'est levé très tôt. Il était dans la synagogue. Il a prêché. Il a libéré cet homme qui était captif. En sortant de la synagogue, il se rendit avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis elle le servit. Dans un autre évangile, dans Luc, il est marqué qu'il avait une fièvre violente. Luc était médecin. Il savait exactement. Pierre, il était... Marc, je ne sais pas ce qu'il faisait Marc d'ailleurs, mais ici, il était pêcheur peut-être. Mais Luc était plus médecin. Il savait exactement la gravité de la maladie de la belle-mère de Pierre. Mais Jésus l'a guéri et l'a libéré. Et donc, il devait manger chez Pierre et puis voilà que la maman qui faisait manger était couchée avec une fièvre. Il a prié pour elle et la fièvre l'a quittée. Puis elle l'est servie, montrant vraiment qu'elle était pleinement guérie. Et puis voilà, on aurait pu dire c'est merveilleux, une bonne journée. Mais non, il y avait encore un grand plan. Il y avait un grand plan. Le soir, après le coucher du soleil, on leur amena tous les malades et les démoniaques. Et il est précisé que c'est après le coucher du soleil. Pourquoi ? Parce que les pharisiens disaient que le sabbat, il ne fallait pas se déplacer le jour du sabbat. On ne pouvait faire un chemin de sabbat, un kilomètre et demi, mais pas au-delà. Autrement, on était dans le péché. Pour eux. Alors, on voit que le soir, les gens, ils avaient peur des pharisiens. Ils avaient peur de ces hommes de loi. Alors, ils ont attendu que le soir, après le coucher du soleil, on leur amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Et ça devait être quelque chose. à Maurice aussi, on a eu des réunions dans des petites cases et il y avait plein de personnes. Il y avait 200 personnes et les gens étaient autour de la case. Ils ne pouvaient pas rentrer. Et il y avait un frère ou un frère, un frère Mickey ou autre qui prêchait et tout le monde autour bénéficiait. Alors, on a vu des choses extraordinaires de la gloire du Seigneur. En ce temps-là, c'était comme ça aussi. Ils étaient tous venus, les gens du village. Et puis, ils apportaient tous des malades, ils apportaient des démoniaques, ils guérit beaucoup de gens qui avaient différentes maladies, ils chassaient aussi beaucoup de démons et ils ne permettaient pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est puissamment à l'œuvre. Et ce qui est intéressant aussi dans cette ville, Capharnaüm, on est toujours dans Capharnaüm, c'est que même s'il y a beaucoup de gens qui ont été touchés, il y a très peu qui ont accepté vraiment le Seigneur. Ça, c'est marqué dans Luc 10, 13. Dans Luc 10, 13. Tu marques Luc. Alors, là, il parle d'autres villes qui sont à côté de Capharnaüm qui se trouvent en Galilée. Malheureux à toi, Corazim, malheureux à toi, Bethsaïda, car si la malade qui ont été, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyre et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, au jour du jugement, Tyre et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Verset 15. Et toi, Capharnaüm, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute m'écoute et celui qui vous rejette me rejette et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé, mon père. Et cette ville-là, Capharnaüm, a été détruite totalement et aujourd'hui on peut aller à Capharnaüm mais c'est un champ de ruines. La seule chose qu'ils ont arrivé à relever, c'est la synagogue où il y a des colonnes et tout et on vous dit que c'est là où Jésus a prêché et on a été là-bas et tandis que ces villes Corazim et Bethsaida sont toujours rasées, elles n'ont jamais été reconstruites. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas ouvert leur cœur à la parole que Jésus a donnée. C'est pour ça que Jésus a dit qu'on n'est pas prophète dans sa famille. C'est pour ça que c'est difficile des fois dans notre famille. On est moqué, on est mis de côté mais Jésus a connu ça aussi. Mais il faut continuer mes frères et sœurs. Et Jésus a persévéré, il a passé ses nuits, ses journées. Jésus savait tout ça quand il a été là-bas mais ça ne l'a pas empêché de prêcher et d'annoncer l'évangile, de guérir les malades, de s'occuper de tous ces malades et de finir tard la nuit en guérissant tous ces gens qui étaient malades et qui étaient possédés. Mais son cœur, il espère toujours. Vous savez, il ne se décourage pas avec nous. Des fois, quand on voit nos vies, on dit « Pauvre Seigneur, il doit dire vraiment je ne suis pas sérieux ou je ne suis pas sérieuse. » Mais le Seigneur a patience et attend, attend, attend qu'on ouvre notre cœur, que les choses se passent dans notre vie et des fois, il faut beaucoup de temps. mais le Seigneur est patient. Et on ne doit pas se décourager. On doit savoir qu'il a un plan. S'il nous a appelés à lui, c'est pour nous emmener à accomplir les choses qu'il a prévues dans notre vie. Merveilleux, mes frères et sœurs. Des fois, je me demande « Qu'est-ce que je fais dans une journée ? » Alors là, j'ai un professeur qui a raconté ça sur Internet. Il dit « Ça, c'est notre journée. Donc, j'ai mis plein de choses dedans. Ça, c'est ma journée. Est-ce que je vais pouvoir encore mettre cette chose-là ? » Pour moi, c'est plein. Je ne vais pas pouvoir mettre une grosse chose. Si on a mis les choses prioritaires dans notre vie, eh bien, c'est important de les mettre. Et puis, les choses secondaires, on peut toujours les rajouter. Alors, normalement, c'est avec du sable, mais moi, j'ai trouvé du riz. Je ne fais pas de la publicité pour la marque. Vous voyez, je peux rajouter du riz jusqu'à ce qu'elle soit pleine. Ça, ça montre, mes frères et soeurs, que si je commence par les choses importantes de ma vie, à mettre les choses en priorité dans ma vie, il y aura toujours de la place pour les choses secondaires. Mais si je commence par les choses secondaires dans ma vie, j'aurais pu remplir un flacon, un petit pot comme ça avec du riz, et puis, j'aurais pu rien mettre. Mais quand je mets les choses principales dans ma vie, il y a toujours de la place pour mettre les plus petites choses, les choses secondaires. Et souvent, on commence à l'envers notre journée. Au lieu de mettre les choses principales, qui est notre communion avec Dieu, qui est notre relation avec Dieu, on commence par les petites choses superficielles, les choses qu'on n'a pas vraiment besoin, mais on fait par habitude, on fait par tradition. Et un jour, il faut décider. Moi, je veux décider maintenant que je veux mettre les choses principales dans ma vie. Alors, j'ai mis des petits noms sur chacune des choses pour me donner une petite idée. La première chose, trouver du temps avec le Seigneur, la lecture de la parole de Dieu, prier le Seigneur. Si je mets ça dans ma journée, il y a de la place. Si je mets ça quand j'ai rempli de petites choses, il n'y a plus de place. Après, je vais m'occuper de mes enfants, de ma femme, comme l'a dit notre frère Richie. ça prend de la place, ça prend du temps. C'est tellement important d'investir dans nos enfants. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu une sœur, elle est venue, bon, cette sœur a une situation un peu difficile. Son mari est opposé à l'Évangile, mais elle a deux enfants. Et ces deux enfants aiment le Seigneur. Et elle me raconte comment elle est joyeuse de voir ces deux enfants qui aiment le Seigneur, qui témoignent à son mari de la vie du Seigneur, alors qu'elle ne peut plus. parce que son mari lui dit tais-toi. Et ces deux enfants-là, en particulier une petite fille qui avait un problème de prononciation et qui était dyslexique, qui n'arrivait pas à dire certains mots, un matin elle arrive et elle dit à son papa, tu sais, Jésus m'a guéri. Regarde, je peux dire ces mots-là que je ne pouvais pas dire. Elle fait la liste des mots difficiles et qu'elle prononce parfaitement et dit Jésus m'a guéri. C'est merveilleux les frères et sœurs. Nos enfants sont des évangélistes incroyables. Moi, mes parents, je ne pouvais pas leur parler du Seigneur, mais c'est mon fils David ou ma fille Johanne quand ils étaient petits, enfants, et quand ils étaient invités chez les grands-parents, ils allaient et puis au moment de manger les petits-enfants disaient papi, on va dire merci au Seigneur. Ah papi, t'es d'accord ? Mamie, on va dire merci au Seigneur. Et c'est eux qui amènent l'évangile dans ma famille que moi je ne pouvais plus amener. Ça c'est la grâce du Seigneur. C'est pourquoi mes frères et sœurs, pour chacun d'entre nous et je disais à cette sœur combien de fois tu fais le culte avec tes enfants ou tu as un moment particulier avec tes enfants à la maison ? Elle me dit, je ne sais pas, une fois ou deux par semaine. Mais c'est trop bête. Tes enfants, ils ont soif, ils ont besoin et toi, tu vas te distraire à autre chose, à regarder la télé ou je ne sais pas quoi alors que ces enfants, ils n'attendent qu'une chose. Tu viens lire la parole avec eux, tu viens les encourager, tu viens prier pour eux parce que c'est quand ils sont petits qu'il faut investir. Quand ils auront 18 ans, ils te diront ça ne m'intéresse pas. Mais si tu as investi quand ils sont petits, ça va rester dans leur cœur. Et quand ils seront dans le monde, ils se rappelleront ce que leur disait leur maman. Il est temps qu'on réagisse et qu'on mette les priorités en ordre. Une grande priorité, donc, sont nos enfants. Consacrer du temps à ces enfants, prendre un temps avec eux, écouter leur cœur, écouter ce qu'ils vivent à l'école, comment c'est dur pour eux, comment on se moque d'eux parce qu'ils sont chrétiens. C'est tellement important. C'est tellement un investissement utile et qui va glorifier le Seigneur. Bon, j'ai une autre, la prière. Mais ça, c'est un... Bon, c'est avec le matin, c'est la lecture de la parole. Attendez, j'avais marqué d'autres choses, mais je ne m'en rappelle plus. Il y a plein de sujets. Mes voisins, priez pour mes voisins autour de moi. C'est important. Si on veut avoir des contacts, prions pour eux. Que le Seigneur prépare leur cœur. Allez, une chose importante. Mes parents, moi, je prie pour mes parents depuis longtemps et je vois des progrès dans leur vie. Je vois un changement. Le Seigneur est à l'œuvre. Et puis, il y en a plein de sujets comme ça. Faire du bien autour de moi. Mais ça, c'est un sujet aussi. Seigneur, donne-moi l'occasion de faire, je ne sais pas, une tarte pour ma voisine à côté. Bon, je ne sais pas faire des tartes, mais ma femme, elle fait très bien. qu'on puisse faire quelque chose pour nos voisins. Montrer concrètement qu'on peut faire quelque chose qu'on s'intéresse à eux. Mais ça touche. C'est plus qu'un petit traité. Ils ressentent un amour, ils ressentent quelque chose qui les dépasse. C'est à ça que nous sommes appelés. À rentrer dans des choses concrètes. Et puis, bon, encore une autre chose. Enfin, il y a plein de petits sujets, de petites choses. Et puis, à la fin de ma journée, je dis merci Seigneur, j'ai accompli ce que tu m'as demandé. J'ai pu faire ce que tu m'as demandé. Et après, je m'occupe de mes affaires, de la comptabilité, de je ne sais pas quoi, de mon compte en banque, de différentes choses qu'on a tous besoin de faire. Mais quand je suis occupé par les choses principales, ma vie est pleinement remplie. Je suis pleinement heureux. Ce qui est terrible, c'est quand on a trop de choses. Je connais un médecin qui est un chrétien et qui m'a dit, moi, je suis médecin, mais maintenant, vu que je sers le Seigneur, j'ai décidé de ne pas faire de la médecine libérale, mais je suis fonctionnaire, je fais de la médecine du travail. Pourquoi ? Parce que ça me donne samedi, dimanche, pour annoncer l'Évangile. Mais frère et soeur, on sera confrontés à des situations comme ça. On a toujours deux voies devant nous. Soit on est médecin et on gagne beaucoup d'argent et on est pris du matin au soir, soit on décide, non, ma priorité, c'est le Seigneur. Dans mon travail, c'est le Seigneur. Moi, j'avais une entreprise et je travaillais très dur pour fabriquer des cassettes à l'époque. Je faisais des milliers de cassettes, 60 000 cassettes par jour, jusqu'à un jour où il y a un client qui m'appelle le vendredi soir et qui me dit j'ai besoin de 60 000 ou 100 000 cassettes pour lundi. Et moi, je me suis mis à travailler samedi, dimanche. Ma femme n'était pas très contente. Elle me dit mais pourquoi tu travailles dimanche ? Je n'ai pas le choix. Alors, j'ai travaillé comme ça, dur, j'ai fait mes 100 000 cassettes le dimanche soir, c'était fini. Et puis, le lundi, le camion devait arriver. Le camion est tombé en panne du client. Il est venu trois jours après. Et j'ai dit, moi, j'ai travaillé samedi, dimanche, pour un camion qui tombe en panne. J'ai travaillé en vain. Alors que le lundi, tout le monde qui travaillait avec moi venait. Mais il n'y avait plus de travail. J'avais travaillé samedi et dimanche. Et là, je me suis dit je suis esclave, esclave de mon travail. Je veux que le Seigneur soit en premier dans ma vie. Je vends mon entreprise, j'arrête mon activité et comme ça, je vais mettre le Seigneur en premier. Et le Seigneur m'a béni et le Seigneur m'a conduit, mes frères et sœurs. Et c'est comme ça qu'on est partis à Maurice, écoeurés de ce joug du travail qui est sur nous. Ce n'est pas qu'il ne faut pas travailler, mais c'est une des ruses de l'ennemi de nous faire travailler au-delà de ce qu'il faudrait. Il faut savoir dire non. Alors, dans Pharaon, dans l'histoire de Moïse, avec les enfants d'Israël qui veulent sortir de l'Égypte, Moïse va voir Pharaon et lui dit laisse aller mon peuple qu'on aille prier une journée là-bas dans le désert. Et Pharaon dit non, 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 j'ai besoin de vous. Ou allez-y sans vos enfants. Non, non, il dit il faut qu'on aille tous ensemble. Alors Pharaon a une idée. Il dit que l'on écrasait-les sous le travail, je veux qu'ils soient très occupés et qu'ils oublient ses mensonges. Ça, c'est la version du Sommeur, Bible du Sommeur. Donc, c'est Exode 5, verset 8, 9, version 1, Exode 5, verset 9. Alors, la seconde dit que l'on charge de travail ces gens, l'autre disait écraser-les sous le travail pour qu'ils s'en occupent et ils ne prendront point garde à des paroles de mensonges. Et c'est là qu'on voit que c'est la théorie de l'ennemi, ça. De nous remplir de travail jusqu'à ce qu'on n'en peut plus. C'est comme ça que les gens font des burn-out. Ils s'en dépassent tellement leur force. Ils sont tellement dans des conditions difficiles. Mais frères et sœurs, on n'est pas des esclaves. On est appelés à servir le Seigneur. Il nous a libérés par son sacrifice et il ne faut pas rester esclaves du travail. Mais il faut sortir de là et dire non, non, moi je suis le Seigneur en premier. Et si vous servez le Seigneur en premier tous les matins, mais le Seigneur va vous montrer toutes ces choses. Et vous aurez des choix à faire. Oui, je ne veux pas être esclave du système du monde. Vous savez, vous êtes cadre, on ne vous dit pas vous faites 35 heures. Si vous dites moi je suis cadre et je fais 35 heures. Non, non. J'en ai même connu des personnes qui allaient travailler dans une grosse société de construction de bâtiments. On leur disait vous êtes cadre, vous êtes responsable. Donc si vous êtes responsable, venez tous les soirs avec votre sac de couchage et vous dormirez dans le bureau. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de construire des bâtiments et on a besoin d'avoir les plans pour demain matin. Voyez la pression sur les gens. Voyez l'esclavage dans lequel on met les gens. Et c'est des choses réelles mes frères et sœurs. Et c'est pourquoi quand j'entends ce frère médecin qui me dit « Eh bien Jean-Louis, moi j'ai fermé la porte à tout ça, moi j'ai décidé d'être médecin du travail. C'est pas glorieux du tout mais je suis libre vendredi, samedi, dimanche, je peux servir le Seigneur de tout mon cœur. Le soir, à 5 heures, je suis rentré chez moi, je peux travailler pour l'œuvre du Seigneur. Mais mes frères et sœurs, je vais vraiment vous encourager à vivre pour le Seigneur et à mettre votre priorité en avant et à ne pas vous laisser émettre sous le joug de l'esclavage. Parce que Pharaon, qui représente l'ennemi, Satan, qui voulait bloquer les enfants de Dieu, il leur a dit « Allez, on va les écraser sous le travail. » Et si vous êtes écrasé sous le travail, c'est le temps d'en sortir. Il y a un autre plan pour vous. Il y a un plan du Seigneur. Bien sûr, on a tous des conditions difficiles et je sais parmi nous, il y a des frères et sœurs qui sont venus de loin de l'étranger et qui ont travaillé. Souvent, ils mettent deux ou trois travaillent les uns à la suite des autres pour pouvoir faire face à la situation. C'est vrai, il y a des temps comme ça qui peuvent arriver. Mais dans notre cœur, on doit toujours réagir et dire « Seigneur, je veux être libre, je veux te suivre, je veux être libre pour d'abord te servir toi. » Et je vois beaucoup de frères et sœurs qui travaillent, c'est dur, c'est dur, mais c'est encore plus dur parce qu'ils n'ont pas puisé leur force dans le Seigneur. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Quand on fait un travail et qu'on puise ses forces dans le Seigneur, le Seigneur nous aide, il nous qualifie, il nous aide et à la fin de la journée, on est contents parce qu'on a fait l'œuvre du Seigneur. Mais quand c'est par notre chair, on le fait par notre force, alors il faut ouvrir les bouquins, il faut chercher, il faut... qu'est-ce que c'est fatigant. Mais quand c'est le plan du Seigneur, on voit sa main, on voit sa grâce et je voudrais vraiment vous inviter à avoir ce cœur à cœur avec le Seigneur dès le matin et pendant que vous travaillez, être branché toujours sur l'Esprit de Dieu pour être attentif à ce qu'il vous dit, à ce qu'il va vous montrer, à ce qu'il va vous parler parce qu'il est conscient. Le Seigneur sait par où nous passons. Il sait les épreuves par lesquelles nous sommes. Mais il veut nous aider, mais c'est à nous d'écouter. C'est à nous d'avoir notre esprit ouvert à l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu nous encourage, nous fortifie et nous aide. C'est pour ça qu'on ne fait pas la prière le matin, ça c'est religieux, la prière le soir, non, on commence bien sûr à parler au Seigneur le matin, mais toute la journée, on reste branché sur l'Esprit de Dieu, à l'écoute de l'Esprit de Dieu qui veut nous conduire et nous guider. Et ça, ça nous renouvelle, ça, ça nous fortifie et on encourageait. Alors je disais, le temps de travail, on l'a réduit humainement, mais si vous êtes cas, je vous dis, on a une soeur dernièrement qui a commencé un travail, le gars lui a dit, mais vous terminez à 21h le soir, mais vous êtes là à 7h le matin. Non, mais attends, elle a dit, mais ça fait combien d'heures ça ? Et le salaire n'est pas en conséquence, mais il faut que vous prouviez que vous soyez travaillé, que vous travaillez, mais c'est comme si on vous écrasait de travail, les frères et soeurs. Je ne dis pas qu'il faut être tous fonctionnaires, chacun fait en fonction de ce qu'il a, mais il y a quand même un gros avantage pour servir le Seigneur. Et si ma vie, c'est d'être écrasée par le travail, je préfère être un simple pompiste ou un travail ou 35 heures et puis à côté servir le Seigneur. Et je sais que ça, ça glorifie le Seigneur. Alors, je disais, le temps de travail a beaucoup diminué en heures théoriquement, mais on est tellement occupé, c'est ce que m'a dit le frère, on est tellement occupé par des choses inutiles. Le téléphone, bon, le téléphone peut être utile de temps en temps, mais quand vous entendez les gars qui viennent vous faire du démarchage téléphonique ou autre, c'est vraiment fatigant. Ça peut être Internet, on vous a reçu un email, tout de suite, vous allez voir, c'est une publicité, vous êtes arrêté dans votre travail, tout ça. À un moment, il faut enlever toutes ces choses parasites de notre vie et décider de faire les choses que nous sommes en train de faire dans une pleine concentration. Parce que ça n'a l'air de rien, mais vous êtes déconcentré. À tout de suite, vous allez voir sur Internet, vous prenez 5, 10 minutes, vous avez perdu votre sujet, il faut revenir, c'est tout un travail. Apprenons à vivre libre. Or, vous savez, je suis quelqu'un aussi à fond dans l'informatique, pas à fond, mais disons que je travaille dans l'informatique, mais je ne vais pas me laisser dévorer par ça. Et ça, c'est des positions qu'on doit prendre. C'est des attitudes qu'on doit prendre. Il faut aussi arrêter de croire que plus on va donner jeune à nos enfants un ordinateur et plus il va être intelligent. Ça n'a rien à voir. Au contraire, ça va l'éloigner. Il y a des choses comme ça qu'il faut faire attention, des cadeaux qu'on fait qui peuvent être des pièges pour ces enfants. Frère et sœur, le Seigneur est là en toute situation dans notre vie et on doit vraiment chercher son plan, sa volonté et rentrer dans les choses qu'il a préparées. Et les choses qu'il a préparées pour moi sont différentes que pour toi. Chacun a un appel différent. Chacun a un travail spécifique que le Seigneur a pour chacun d'entre nous. Ne copiez pas ce que je fais. Faites ce que le Seigneur vous montre. Ça, c'est important. Et quand on sert le Seigneur, quelle grâce, quel privilège. On regarde à la fin de notre vie, oh là là, moi j'ai été travailler comme un bœuf très souvent et ça n'a rien donné. J'ai une retraite tellement petite, ça n'a rien. Mais par contre, ce que j'ai fait pour le Seigneur, ça, ça reste et c'est éternel. Et ce qu'on doit viser, c'est les choses éternelles pour le Seigneur. Parce que les hommes, ils vous flattent. Oui, parce que ça les intéresse pendant un temps. Oui, vous faites bien. Vous aidez à participer à ce qu'eux, ils ont comme plan. Mais vous êtes pris par ces gens-là. Mais quand vous faites les choses pour le Seigneur, vous faites pour le Seigneur et le faites de tout votre cœur et le Seigneur saura vous récompenser, nous dit la parole. Et il sera mieux nous récompenser que n'importe quoi. Et c'est pourquoi c'est tellement important de chercher les choses éternelles et de faire les choses qui ont de la valeur aux yeux de Dieu et que Dieu veut utiliser pour sa gloire. Amen. Je vais m'arrêter là parce qu'on pourrait aller longtemps mais je crois que c'est important de savoir mais demain, qu'est-ce que je vais faire ? Parce que tous les jours, c'est un jour neuf. Nouvelle journée, comment je vais remplir ma journée demain ? Est-ce que je vais la remplir comme le Seigneur voudrait ou je vais la remplir selon ma chair, selon ce que moi je veux ? Frère Sœur, on a le choix tous les jours. Et puis si on s'aperçoit qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait cette semaine, on s'humilie, on demande pardon au Seigneur. Et on demande, Seigneur, aide-moi que demain, cette journée, soit à ta gloire. Que je te mette en premier, que je mette mes priorités en premier, que je puisse te servir, servir mes enfants, servir les gens autour de moi, avoir un cœur pour les autres. Comme toi, tu l'avais Seigneur. Quel exemple qu'on a cette journée de Jésus ? Moi, je trouve ça très encourageant les frères et sœurs. Tout ce qu'il faisait, ce n'était pas pour lui, il ne s'occupait pas de lui. Il servait les autres et les autres s'occupaient de lui. Il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et Jésus était dans la joie, il le servait de tout son cœur. Et pour nous, on travaille dur toute la semaine et puis on est fini. Les gens sont, on n'est même pas encouragés. Mais quand on fait ça pour le Seigneur et quand on sait qu'on est dans son plan, on est tellement encouragés, fortifiés et on est contents de ce qu'on a fait parce qu'on a servi le Seigneur. Amen. Amen. – Sous-titrage FR 2021